Moi, d'aujourd'hui que je me souviens, j'ai toujours été un amant de la nature, des grands espaces, de la pêche. Quand j'étais jeune, j'ai été dans les scouts, j'ai été dans les cadets, donc ça fait partie de mon ADN. Avant d'arriver à la CEPAC, j'ai fait de l'audi interne. Pour moi, c'était un match parfait d'arriver et d'avoir un poste de direction dans mon domaine à la CEPAC, ça ne pouvait pas être mieux pour moi. Le rôle de mon équipe, c'est de s'assurer que le produit qu'on va développer va être rentable, ne serait-ce que développer des nouveaux types de chalets, la façon qu'on les positionne, la façon que les opérations sur le terrain, les gens qui les entretiennent, vont les optimiser. Donc, on travaille évidemment avec des architectes, des gens du paysage, des ingénieurs qui nous donnent leur expertise, puis qui nous permettent de pouvoir conclure sur des analyses financières que oui, ce chalet-là va être rentable ou ne sera pas rentable. Moi, je fais du terrain pour deux principales raisons. On fait des audits administratifs qui nous amènent à faire des vérifications sur le terrain, plus au niveau des revenus, dépenses, activités de l'organisme ou de l'établissement. Puis, on fait des audits de type client mystère. Donc, on vit l'expérience comme un client, puis on fait toutes les activités, puis ça permet aussi de s'assurer de tous les aspects au niveau de l'expérience et aussi de la sécurité des clients. Ce qui me rend vraiment le plus fier, c'est de pouvoir contribuer au bien-être des Québécois et de leur permettre de vivre des expériences de rêve sur nos territoires qui sont exceptionnels. Il faut sortir du mythe qu'un comptable, ça fait des impôts dans le mois de mars puis avril. Ce n'est pas uniquement la comptabilité pure. Moi, je ne fais pas ça du tout. Je travaille dehors, en plein air. C'est vraiment plus que ça. C'est flyé. Il y a des gens dans tous les types de domaines. Et puis, moi, j'ai pu accéder à un poste comme ça qui correspond parfaitement à mes aspirations. François, CPA, directeur de la comptabilité des finances à la CEPAC. Pascal, CPA, directeur de l'audit interne à la CEPAC.